bonjour scorpion ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre en carte tendance nous avons la carte debout on nous dit tous vos efforts vous guide dans le passage vers la nouveauté les temps de sortir de passer à autre chose et on voit bien que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour cela en tant que signe d'eau on voit bien que vous êtes dans l'émotion dans les ressentis et il s'agit là ce mois-ci effectivement de sortir un peu des doutes des angoisses de ce qui vous fait un peu peur on va dire avec cette carte de la lune et de cette haute prêtresse cette grande prêtresse on voit qu'on est dans les émotions dans les ressentis dans les intuitions il va falloir faire confiance se faire confiance confiance à ce que vous pouvez ressentir vers quoi vous voulez aller et on nous dit qu'il ne faut pas douter de vous vous avez vraiment toutes les cartes en main tous vos efforts vous guide vous guide laissez vous guider vers le vers la nouveauté vers une autre étape on voit bien qu'il ya des moments qui ont été compliqués qui vous ont mis un peu des moments pas facile à passer qui vous ont fait douter qui vous ont fait gamberger et qui ont été certainement très compliqué à gérer bon bah là c'en est la fin vous allez pouvoir passer à la suite ne doutez pas de vous vous avez toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez si tant est que vous écoutez vous ressentis vos émotions on est juste derrière le magicien on a la carte de la mort on parle bien d'un grand renouveau de faire table rase du passé de faire ses choix de faire son tri et de laisser place vraiment à autre chose à planter des nouvelles graines des nouveaux projets avec ce cavalier de pentacle on voit bien que ça prend du temps ça demande du courage de la persévérance d'être minutieux consciencieux mais que vraiment vous allez atteindre que vous souhaitez votre état d'esprit c'est la lune donc on peut parler de doute de confusion de ne pas y voir très clair d'être un peu bah encore entre deux eaux on va dire écoutez vos ressentis vos émotions vous allez être guidé n'ayez pas peur de cela écoutez vous écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous votre challenge ça va être vraiment de retrouver de la stabilité de voir du monde des gens que vous aimez bien le cadre de bâton c'est l'officialisation la concrétisation et le fait de voir des gens que l'on aime pour faire la fête pour se réjouir et ne pas rester tout seul à ruminer à se dire qu'est ce que je vais faire je vais pas y arriver avec ce 9 dp en force 9 dp c'est justement le fait d'avoir le mental qui ne fait que penser ruminer et qui vous dit mais c'est pas possible je peux y arriver ça vous empêche de dormir ça vous crée des codes des cauchemars mais quand vous l'avez en force c'est que justement les choses s'éclaire vous avez pris le temps le temps de vous poser pour penser posément à une situation un peu comme l'ermite on fait le point d'où on vient où on est et vers quoi on va et vous voyez le bout du tunnel s'éclaircir vous allez pouvoir lâcher prise délégué et pouvoir vous poser sur autre chose et elle est vraiment vers ce qui vous convient dans quelque chose de tout neuf on fait du tri on sort d'un tunnel qui a été sans fin et vous allez pouvoir retrouver de la stabilité et faire vos choix en toute connaissance de cause en écoutant vos ressentis vos intuitions pour tout ce qui touche à la famille aux émotions aux relations on dit pas grand chose on garde les choses pour soi on étudie on fait ses recherches on peut aller chercher aussi des conseils auprès des personnes qui ont l'expérience mais on fait pas part de ses doutes ou de ses questionnements on garde les choses plutôt de façon intériorisée pour tout ce qui touche au monde concret financier matérielle on a un choix à faire sur lequel on hésite on vous invite à faire un choix de coeur à vous demander ce que vous souhaitez dans votre vie mais surtout ce que vous ne souhaitez plus afin de prendre la bonne direction pour tout ce qui touche au monde concret du travail de vos activités en général on est sur la fin d'un cycle le 10 de bâton c'est vraiment le fait d'être au bout au bout du rouleau on est fatigué physiquement moralement il ya beaucoup de responsabilités il ya peut-être même un mélange entre les activités pro les activités perso on vous invite à déléguer à prendre du temps pour vous là vous arrivez vraiment à la fin de la fin il va s'agir là de souffler de prendre du temps de repos de recul des vacances et de passer à autre chose vous boucler un cycle pour passer vers la nouveauté pour tout ce qui touche à la famille aux émotions relations avec cette haute prêtresse et le fait de ne pas tout dire mais de garder plutôt les choses intériorisées on peut parler de nouvelles qui vous arrivent ou de déplacement ou de visite du facteur qui vous apporte des nouvelles écrites qui vont vous apporter de l'apaisement qui vont vous permettre vraiment de passer un mois de guérison et de vous sentir beaucoup mieux peut-être par rapport à quelque chose qui concerne un homme peut-être par rapport à un homme qui est cher à votre coeur ou tout simplement le fait de reprendre les choses en main pour faire avancer vos projets vos relations vos émotions pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités financières ou de vos activités tout court donc un choix à faire sur lequel on hésite on vous invite à prendre un choix de coeur à suivre ce que vous dites votre coeur afin de ne pas vous perdre et courir plusieurs lèvres lièvres à la fois on revient c'est la fin d'une période qui a été compliqué une taille de disette où il a fallu compter où il a fallu toujours se demander si on va y arriver qui vous aimerait de garder la fois le courage d'espoir là on va vraiment faire la nouveauté avec cette carte de l'enfant les choses qui s'améliore par rapport à quelque chose qui concerne le professionnel ou les activités familiales en tout cas on va faire un choix et ça met fin à quelque chose qui a été assez précaire pour tout ce qui touche au monde concret du travail de vos activités en général on est sur la fin de quelque chose qui a été compliqué et long qui vous a épuisé limite burn out pour certains avec 10 de bâton et le 9 d'épée et la lune faut pas être devin pour voir que ça a été vraiment très compliqué là on vous dit ne doutez pas de vous vous avez vraiment toutes les cartes en main debout tous vos efforts tout ce que vous avez mis en place là et bien ça vous dit justement vers ce nouvel horizon cette lumière qui revient qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux il s'agit là vraiment de prendre un temps de recul un temps de repos et de faire attention à vous on a une opportunité un bon coup de chance une bonne nouvelle qui arrive des bonnes discussions des bons échanges qui vous guident justement vers la nouveauté c'est d'être en rapport avec quelque chose qui concerne le travail ou vos activités familiales on voit qu'on va rencontrer du monde qu'on a des rendez vous des entretiens des personnes agréables qui vous permettent de prendre les choses en main ou de passer à l'action ou c'est en rapport avec un homme en tout cas il ya la bonne surprise un beau cadeau qui arrive à vous une belle opportunité qui concerne un contrat une union un accord enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un ça vous permet de repasser en mode guérison de retrouver de la stabilité de l'ancrage et oui on atteint un objectif on se sent bien mieux on peut retrouver quelque chose qui avance clairement simplement au niveau financier au niveau des activités commerciales on retrouve sa sérénité et on retrouve de la stabilité au sein de son foyer voilà les scorpions pour votre mois de décembre j'espère que cette guidance vous aura aidé je vous souhaite l'excellente fête de fin d'année à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?